Europe Matin, Pierre Devineau. Place au débat des éditorialistes à 8h41, Louis Dragnel d'Europe 1, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour à Raphaël Steinville. Bonjour Pierre. Valeurs actuelles, dernière ligne droite, J-6 pour ce second tour dont on a parlé en long, en large et en travers sur cette antenne. Et encore ce matin avec évidemment la préparation des deux candidats à ce débat présidentiel mercredi soir. Ça approche à toute vitesse. On connaît, on a en tête évidemment le débat de 2017 qui s'était mal passé pour Marine Le Pen. On a vu ce matin avec Vector Chabert et Arthur Delaborde que les deux candidats se préparent activement. C'est quoi la recette d'un bon débat Raphaël Steinville ? La recette d'un bon débat, honnêtement je ne sais pas s'il y en a une, si ce n'est qu'il faut se préparer. Et j'ai l'impression que cette année, en tout cas pour Marine Le Pen, elle a très largement anticipé ce rendez-vous et qu'elle s'y prépare avec attention, professionnalisme et avec en tête tout ce qui n'avait pas été en 2017. Avec une configuration quand même très nouvelle parce qu'elle est face non plus à un candidat qui était vierge de tout bilan, quand bien même il avait déjà été aux côtés de François Hollande à l'Élysée, mais qu'il a un bilan de 5 ans. Et donc c'est autant d'angles d'attaque pour elle pour pouvoir... C'est une base. Oui, c'est une base solide et sur laquelle elle va surfer pour vraiment essayer de mettre en difficulté le président. Louis Traguenal. Et bien ça dépend beaucoup des débatteurs et effectivement le fait qu'Emmanuel Macron soit président sortant, ça change un peu la donne de ce débat. On pourrait se dire, ils se connaissent, ils se sont déjà toisés, ils ont déjà débattu ensemble. Et bien en fait, si vous voulez, les règles du jeu sont un peu différentes parce que d'un côté, le risque pour Emmanuel Macron, c'est d'apparaître cassant ou péremptoire ou voire un peu prétentieux. Et donc tout l'enjeu pour lui, c'est presque de passer un peu pour un agneau tout en défendant son bilan et en expliquant qu'il est le seul crédible pour continuer de diriger le pays. Et de l'autre côté, effectivement pour Marine Le Pen, l'enjeu c'est de rattraper un peu, de venger, de laver l'échec et l'humiliation du débat de 2017. Mais avec aussi cette volonté d'apparaître, enfin de montrer sa rupture avec Emmanuel Macron, mais de ne pas apparaître agressif. Et donc vous avez deux candidats, c'est le paradoxe, qui veulent l'un et l'autre ne pas apparaître trop agressif. Et j'espère que ça ne nuira pas à la qualité du débat. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas fait leur choix, qui ne se sont pas prononcés. Regardez, je sais qu'on en a parlé sur cette antenne, le vote, la consultation interne au sein de la France Insoumise. Donc on voit bien qu'il y a encore un paramètre important, c'est l'abstention. Le deuxième, que vont voter les Insoumis ? Pour l'instant, ce n'est pas clair du tout. Et puis il va falloir convaincre aussi les Français. Donc j'espère de tout cœur que l'un et l'autre essaieront quand même de dire ce qu'ils pensent qu'ils ont au fond du cœur. Vous avez dit, Louis, que le risque pour Emmanuel Macron, c'est d'apparaître au péremptoire. Est-ce que finalement ces signatures, ces pétitions des cinéastes, des écrivains, on a en vu les médecins hier, les sportifs évidemment, les marches dans Paris, dans les grandes villes, contre l'extrême droite, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque d'effet inverse ? Alors, moi ça fait quelques années que j'observe ça, c'est assez inopérant, c'est-à-dire que ça ne produit pas l'effet escompté. Même si on voit que toute cette dialectique, cette volonté de créer un front républicain sans le dire, mine de rien, commence, je trouve, à pénétrer les esprits. Ça peut agacer certains. Ça peut agacer certains, effectivement, ça exaspère même certains. Et en même temps, on voit bien que depuis la mise en place de ce front républicain sans le dire, l'écart quand même se creuse un peu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, au moins dans les sondages. Le verdict, ce sera dimanche prochain, on verra. Il y a une autre chose qui est intéressante, justement, quand on évoque ces pétitions et ces manifestations dans les rues contre Marine Le Pen, c'est qu'il faut pouvoir comparer avec ce qui s'est déjà produit dans le passé, qu'il s'agisse de 2002 ou 2017. Et on voit qu'il y a quand même une perte d'efficacité dans la mobilisation contre Marine Le Pen, où en 2002, Jean-Marie Le Pen, il faut se souvenir de ces foules de lycéens et d'étudiants en 2002. Aujourd'hui, les défilés sont beaucoup plus modestes. Et c'est un peu la même chose, j'irais, des pétitionnaires. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pétitions, mais leur efficacité, l'impact qu'elles ont dans l'opinion, j'ai l'impression, est beaucoup moins grande. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors, moi, j'ai l'impression, d'abord, qu'il y a une sorte de divorce entre ces élites, alors qu'elles soient culturelles, sociales, intellectuelles, et le pays dans son ensemble qui a conscience que leur vie n'a rien à voir avec celle de ces élites qui, pour certaines, vivent même plus en France. Et donc, je pense que c'est ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que, par exemple, typiquement, si on en vient aux élites religieuses. En 2002, on avait la conférence des évêques de France qui prenait position contre Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, l'Église, à l'exception d'un ou deux évêques, ne prend même plus soin de se positionner dans ce débat-là. Et quand on regarde les sondages, plutôt la réalité des votes au soir du premier tour, on s'aperçoit qu'il y a Emmanuel Macron et Marine Le Pen chez l'ensemble, notamment des catholiques, qui font quasiment jeu égal. Mais si on rentre dans le cœur de ces sondages, on voit que chez les catholiques pratiquants, donc ceux qui sont le plus à même d'obéir finalement aux consignes de l'évêché, Marine Le Pen l'emporte largement. Donc, on sent qu'il y a un divorce. Et donc, typiquement, en tout cas, chez l'Église catholique, je pense qu'il y a une très grande prudence de l'évêché à prendre position, parce que ça marquerait encore plus le divorce. Quand on parlait des élites et des écrivains, à lire absolument, en page 18 du Figaro, dans la page débat, vous avez Nicolas Mathieu qui a remporté le Goncourt pour les enfants après eux chez Actes Sud, qui publie maintenant Connemara également chez Actes Sud, et qui dit que, dans son livre, qu'on fait face à une république de managers. Et c'est ce que vous dites, c'est cette scission au sein même des intellectuels, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui, effectivement, signent pour Macron en disant « voilà, il faut voter contre l'extraordinaire ». Et puis, il y en a d'autres qui s'interrogent en se disant « est-ce qu'il n'y a pas la France d'en haut et la France d'en bas ? » Sachant que Nicolas Mathieu, dans son livre, celui qui a eu le Goncourt, dépeint parfaitement cette France des territoires où il y a ces gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui sont extrêmement en colère contre le pouvoir. Et on le disait d'ailleurs avec les grandes voix samedi matin ici même, dans ce studio, il y a non plus une gauche et une droite, il y a d'un côté une France d'en haut et de l'autre côté une France d'en bas. Alors, il y a une sorte de vote de classe, on pourrait parler comme ça, et en même temps qui est croisé avec un vote de civilisation. Vous avez le vote de classe parce qu'effectivement, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron est en train de faire évoluer son discours, pour aller chercher les voix de la France insoumise. Marine Le Pen, elle, elle a toujours parlé un peu quand même à cet électorat-là. On lui a reproché d'ailleurs, enfin la droite lui reprochait pendant des années d'avoir un programme économique de gauche, la droite lui reproche encore aujourd'hui. Et puis il y a ce vote aussi un peu civilisationnel, qui est là pour le coup, qui transcende, qui dépasse complètement les logiques de classe sociale, avec d'un côté Emmanuel Macron, qui est vraiment le camp du progrès, du progressisme. C'est vraiment, c'était son slogan, en marche. C'est-à-dire, on continue d'avancer sans trop se poser de questions, et le progrès par nature est bon, et il ne faut pas trop se poser de questions sur les conséquences de ce progrès-là. Et de l'autre côté, Marine Le Pen qui essaye de parler, et justement à cette France dont vous parlez Pierre ce matin, qui se sent absolument pas considérée, cette France un peu, qui se sent déclassée, qui se sent pauvre, qui se sent loin de tout, cette France un peu des gilets jaunes, si on voulait caricaturer. Oui, alors justement, on parlait de la crainte de l'abstention, on en parle d'ailleurs depuis quelques mois, ça s'est avéré au premier tour, ça risque d'être peut-être encore plus important au second tour, en tout cas à en croire les sondeurs. Cette consultation qui a eu lieu hier pour la France insoumise, avec, et il faut quand même le dire, il n'y a pas eu la possibilité de voter pour Marine Le Pen, c'est-à-dire que les sympathisants LFI ne pouvaient pas glisser un bulletin Marine Le Pen, puisque Jean-Luc Mélenchon avait dit surtout pas une seule voix au Front National, au Rassemblement National. Consultation LFI, 38% d'abstention, 34% pour Macron, 29% de vote blanc ou nul, sachant que si on regarde le rollingifop de vendredi soir, il y a, selon les sondeurs, 18% potentiel de report de voix des Mélenchonistes sur Marine Le Pen. Alors, oui, vous avez raison, et ce score, ce report de voix éventuel sur Marine Le Pen est assez stable, mais insuffisant en tout cas pour Marine Le Pen, pour espérer ses conséquences pour une France Mélenchoniste, de gauche, avec des valeurs qui sont allées pratiquement jusqu'au wauquisme. Enfin, on l'a dit, on l'a démontré. Mais en fait, ce que dit cette consultation et ces 18% éventuels des lecteurs de Jean-Luc Mélenchon qui voteraient pour Marine Le Pen, ça dit d'abord que le front, l'antimacronisme est puissant, suffisamment puissant pour qu'à gauche, on hésite à voter entre Marine Le Pen ou se réfugier dans l'abstention, alors qu'il y a encore quelques années, c'était impensable. Il y avait une sorte de réflexe pavlovien qui faisait que, de manière automatique, il faisait barrage. Là, il y a vraiment quelque chose de très nouveau qui est en train d'opérer. Juste pour prolonger la réflexion de Louis sur la France d'en bas et la France d'en haut, il y a quelque chose qui me paraît très intéressant, qui avait été mis en exergue par Jérôme Fourquet dans son livre « La France sous nos yeux ». C'est justement cette France, d'un côté cette France triple A, comme ils l'appellent, qui est désirable, et cette France backstage, en fait, invisibilisée, qui n'est pas seulement la France des périphéries, mais aussi celle de nos campagnes. Et on voit dans le vote, dans le macronisme, alors c'est marrant parce que Louis parlait du progressisme, on voit comment Emmanuel Macron lui-même est en train de revisiter le progressisme tel qu'il le vendait. Et aujourd'hui, ce n'est plus une sorte de grande philosophie, mais c'est quelque chose de plus, beaucoup plus terre-à-terre. Il parle des progrès du quotidien, je crois que c'était dans l'interview qu'il donnait au point, comme s'il y avait un rabougrissement, pour reprendre ses mots, de ses ambitions, de son projet. Finalement, de parler au... Enfin, d'être de nouveau le président du pouvoir d'achat, de répondre aux préoccupations du quotidien des Français, et à cette France, finalement, au bac sèche, qui n'attend que ça, qui a du mal à boucler ses fins de mois, et finalement, dès le 5 ou le 10 du mois, n'a plus rien dans son porte-monnaie. Donc, j'ai l'impression que c'est là que se passe l'espèce d'enjeu, et pour Marine Le Pen, et pour Emmanuel Macron. Il n'empêche qu'Emmanuel Macron a tenu un énorme meeting au Faro à Marseille, en développant enfin, entre guillemets, je ne suis pas du tout moi qui dit enfin, mais ce sont les observateurs, parce que jusqu'à présent, il ne l'avait pas fait, son programme pour l'écologie, avec des ambitions quand même assez poussées. Autre événement ce week-end, je vous donne tout en vrac, parce qu'il nous reste trois minutes, donc vous verrez de quoi vous voulez parler. Vous avez quand même une nouvelle affaire Le Pen, qui ressort avec Mediapart, qui ressort une affaire de détournement de fonds européens pour le parti de Marine Le Pen. Et puis, vous avez ces 220 000 électeurs radiés qui n'auraient pas du lait, c'est d'ailleurs la une du Parisien ce matin. On a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à 6 jours du second tour, non ? Alors, quand vous dites énorme pour le meeting d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si c'est l'ampleur des propositions ou les masses considérables qui étaient au Faro, je ne suis pas sûr que c'est un meeting. Ils attendaient 3 ou 4 000 personnes, je crois qu'il y en a eu moins. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de propositions quand même. C'est tout d'un coup. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces meetings, c'est-à-dire que la ferveur populaire, qui n'était pas forcément ni chez Macron ni chez Marine Le Pen, ne fait pas l'élection. Il y a quelque chose d'assez signifiant. L'indice de remplissage des salles n'est pas du tout corrélé au résultat, ça c'est sûr. On a vu d'autres candidats au premier tour qui remplissaient les salles et qui n'ont pas dépassé les 8%. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec ce que dit Raphaël. Non, simplement, moi, à la fois sur Marseille, le fond et la forme, ce qu'on voit, c'est que globalement, pour revenir aussi sur la consultation interne au sein de la France insoumise, vous avez quand même au moins 33-34% des électeurs de la France insoumise qui vont voter pour Emmanuel Macron. Donc c'est quand même pas négligeable. Et ensuite, la question qu'on se pose, c'est sur les deux petits tiers restants, ils se partagent entre le tout sauf Macron et le tout sauf Le Pen. Donc ça veut dire que parmi les deux tiers restants, il y aura sans doute aussi encore un peu de report vers Emmanuel Macron. Et je rejoins ce que disait Raphaël, c'est que la marche, en tout cas quand on regarde l'arithmétique, la marche est encore très très haute pour Marine Le Pen, pour pouvoir se qualifier. Et après, il y a le dernier paramètre, c'est l'abstention. Est-ce que toutes ces personnes-là, que ce soit au sein de la France insoumise ou les personnes qui sont consultées dans les sondages beaucoup plus généraux, est-ce que ceux qui disent aller voter pour un tel ou une telle, est-ce que réellement ils vont aller se déplacer ? Donc ça, ça pour le coup, c'est un paramètre qui est commun aux deux candidats. Vous savez, on se pose toujours la question, à qui profite l'abstention ? Eh bien, aux dernières élections intermédiaires, souvenez-vous au régional, on avait expliqué que le Rassemblement National pouvait gagner une, deux, voire trois régions. Puis finalement, ils n'ont gagné aucune, la faute à l'abstention. De l'autre côté, Emmanuel Macron sait aussi que comme il a un électorat aussi souvent un peu plus CSP+, des gens qui partent en week-end, eh bien, il y aura un enjeu extrêmement important de rappeler. Et c'est pour ça qu'il dramatise aussi le contexte, l'enjeu de l'élection. C'est pour ça qu'il, sans le dire, en fait, il rediabolise Marine Le Pen parce qu'il veut mettre en garde les Français en expliquant « Regardez le risque, si Marine Le Pen, vous n'allez pas voter, voilà ce qui peut se passer. » Il essaie de prendre, en tout cas, les électeurs face à leurs responsabilités. Merci à vous deux pour les débats d'Europe Matin. Merci à Louis de Ragnel d'Europe 1 et à Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles.